Les Inuits l'appellent Atouk, le caribou. Le caribou montagnard est une espèce menacée de disparaître en Gaspésie. Et l'abattage illégal d'un membre du cheptel des Chikshak suscite beaucoup de réactions. Vanessa, la perte d'une femelle caribou, ça a des conséquences très graves. Absolument, Michel. Et je rappelle d'entrée de jeu qu'en 2022, on dénombrait 34 caribous montagnards en Gaspésie. Donc on comprend que c'est très peu. Évidemment, la communauté scientifique et tous ceux qui ont à cœur la survie de cette espèce réagissent fortement à cette nouvelle. Il y a de la colère, de l'incompréhension aussi. Donc je rappelle que l'enquête, elle a débuté le 15 octobre. C'est à ce moment-là qu'il y a des agents de la faune qui se sont rendus avec un maître chien et un drone à l'endroit où la bête a été abattue. Et ce qu'on sait, c'est que trois jours plus tard, il y a des suspects qui ont été rencontrés. On n'a aucune information supplémentaire. On sait seulement que l'enquête est toujours en cours. Et en ce qui a trait à la femelle qui a été abattue, c'est une femelle qui était suivie par le ministère de la faune. Elle avait un collier télémétrique au cou et il avait été libéré d'enclos de maternité qui sont situés dans les Chic-Chocs en août dernier. Donc c'est un endroit qu'on a construit pour protéger justement les femelles gestantes et leurs femmes, pour préserver cette espèce qui est en voie de disparition, qui est dans une situation très précaire. À ce propos, on écoute le spécialiste des caribous, Martin-Hugues Saint-Laurent. Puis c'est plus qu'un individu qu'on perd avec ça. Il faut comprendre que dans une espèce comme le caribou, qui est par lien matriarcal, où les femelles sont accouplées à chaque année ou presque, c'est les individus qu'on perd, mais c'est les individus futurs qu'on perd. Donc c'est tous les jeunes que cette femelle-là aurait pu donner dans le futur, dont les femelles qu'elle aurait pu donner, qui elle aussi aurait donné naissance. Donc vous voyez qu'on a un impact qui est dramatique sur une population aussi fragilisée que celle-là. Et Michel, pour ce chercheur, c'est très difficile à croire que ce ne soit pas un geste délibéré, parce qu'on comprend qu'une femelle, un caribou et un orignal mort, ce qui devait être chassé à ce moment-là en Gaspésie, c'est très différent. Et normalement, les chasseurs savent faire la différence. Donc il espère vraiment que là où les personnes qui ont commis ce geste vont être... On va envoyer un message clair à ces personnes-là. Donc je souligne que l'enquête se poursuit. Et quand même, la personne ou les personnes qui ont posé ce geste pourraient faire face à une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 $, si c'est une première offence. Je comprends bien, on parle de braconniers pour l'instant. On parle de braconniers, absolument. Bon. Merci beaucoup. Au revoir.